bonjour les gens donc là je viens pour parler de bonnet rouge parce que j'ai trouvé un article très plaisant très très plaisant enfin rigolo donc on va mettre les lunettes et on va aller le lire et ensuite je parle d'un petit truc un petit truc qui me tord le foie aussi encore une fois sans picoler sans picoler ça tord le foie merde ça fait vomir mais bon là on va rigoler un petit peu on va faire les mettre les lunettes à moellex sauf que les siennes elles doivent pas coûter 1,50€ n'est ce pas bon allez à tout de suite voilà nous allons lire nous avons mis les lunettes la révolte du papier timbré dite révolte des bonnets rouges organisation et dénouement de la révolte la révolte en centre bretagne va trouver un chef dans un notaire issu des classes populaires sébastien le balp les volontés législatives et réformatrices les revendications des bonnets rouges tout autant antifiscales que politiques sont exprimés par huit textes appelés codes paysans ou codes pré péssovat en parenthèse arpéssovat ce qui est bon ça veut dire ce qui est bon dans le belcherel breton qui montre une volonté législative et réformatrice du mouvement des bonnets rouges ces codes sont bien écrits non pas en breton mais en français et selon une forme juridique point or le notaire le balp a étudié le droit à nantes trois points c'est écrit là parmi les revendications note l'abolition des impôts de champard partage des récoltes et de corvée attendez parce que le curseur la fin des exactions des seigneurs l'affirmation de la liberté armorique c'est ainsi que les bretons de l'époque appelaient leurs privilèges en vertu du traité d'union de la bretagne à la france le juste paiement du clergé en parenthèse qui ne devra être payé pour le service et seulement pour cela la représentation réelle dans les états provinciaux l'égalité et l'abolissement des classes en savoir plus sur les codes paysans la révolte est aussi et surtout anti seigneurial fait d'armes et actes de révolte des bonnets rouges dans une lettre du duc de chaul à colbert la campagne s'agit monseigneur tout va très vite il ne s'agit plus de tabac les paysans sont attroupés en quelques lieux autour de qu'un père corentin la ville est menacée paraît-il leur colère est plus tournée vers et plus tournée vers les gentils hommes que vers l'autorité du roi il est certain que la noblesse a traité fort durement leurs paysans ils ont rendu à quelques-uns les coups de bâton qu'ils avaient reçu ils ont exercé envers cinq ou six de grandes barbaries ils ont pillé leur maison et incendié quelques-unes au manoir de cosquer en combrite monsieur de kersalon ne s'en remettra point il a noté que les révoltes du pays bigoudin en parenthèse sud ouest de l'actuel finistère avait un bonnet bleu ont parlé dans dans ces paroisses de révoltes des bonnets bleus le duc de chaul poursuit dans sa lettre leur misère est si grande que l'on doit beaucoup appréhender les suites de leur rage et de leur brutalité point la misère les a provoqué à s'armer autant que les actions de leur seigneur et les mauvais traitements qu'ils en avaient reçu tant par l'argent qu'ils avaient qu'ils en avaient tiré que par le travail qui leur avait fait faire continuellement un des bourgeois de carré témoigne que sébastien le balpe c'était acquis une telle réputation parmi les paysans révoltés qu'il s'était fait passer pour le chef que les dix révoltés suivez entièrement ses ordres pour sonner les toxins pour s'attrouper et s'assembler où il voulait que pendant la sédition il a été le premier en tête à tous les incendies pillages et désordres le 9 juin 1675 à châteaulain les paysans en armes s'en prennent au marquis de la coste lieutenant du roi pour la basse bretagne venu maintenir l'ordre et faire exuter les nouveaux exécutés les nouveaux exédits sur le tabac et le papier timbré qui servait à rédiger les actes notariés des trente paroisses des alentours le toxin retentit pour appeler à la rébellion vérification de mon appareil peut-être que je peux peut-être que je peux y arriver à le terminer mais c'est pas sûr voilà le samedi 6 juillet un groupe de paysans et d'artisans conduit par sébastien le balpe attaque la résidence de claude sauvant fermier de devoir de a carré en parenthèse collecteur d'impôts au cours de l'expédition un commis est tué les bureaux sont dévastés des tonneaux sont défoncés la vaisselle les meubles et la recette sont emportés puis la maison est incendiée de gonville commissaire des guerres écrit à louvois ministre des armées il n'y a monsieur nulle sûreté par la campagne il y a que les plus proches de brest où le calme est le duc de chaulnes oh putain merde le duc de machin en attendant des renforts qui traînent et se réfugie à port louis 56 le 11 juillet 1675 ils sont près de 6000 insurgés dans la région de saint-ternin et carglo golf à prendre d'assaut et brûler le château du seigneur toussaint de trévigny trévigy connu par sa dureté contre les paysans on fait une autre séquence voilà donc où en étions nous position ambigu des monts gaillards à mon gaillard à mon gaillard le comte de beau acéan gouverneur de morlaix ne s'y trompe pas en écrivant le 26 juillet au marquis de mon gaillard je crois que si vous pouviez gagner leur chef on lui fait ou lui faire couper la gorge tout ce parti se réduirait en fumée ça fait mes des alabas le marquis de mon gaillard qui entretient des rapports ambigu avec les insurgés était en effet arrivé à les dissuader de marcher sur morlaix en parenthèse aidé par marquis de nevey de nevey le 25 juillet certes une nouvelle ville serait à nouveau rallié au bonnet rouge mais en fragilisant la défense du port du port de morlaix la marine hollandaise pourrait accoster la lutte anti fiscale et anti seigneurial deviendrait une lutte ouverte contre le roi qui était en guerre contre les hollandais le palp ne prit pas la décision de marcher sur morlaix attention de nombreux écrits indiquent que le balp avait conçu le projet de s'emparer de morlaix pour favoriser la venue des hollandais dans la flotte sous le commandement de l'amiral de ruyter à ruyter c'est pas ce qu'il a signé à l'om là non ah non c'est pas celui là croisé sur les côtes et qu'à la fin de la révolte certains insurgés se seraient échappés sur les navires hollandais or la flotte hollandaise depuis son entrée dans la manche n'a pas perdu de vue les côtes anglaises et d'après les archives d'après les archives du gouvernement hollandais rien ne fait rien ne fait soupçonner de la part de l'amiral la moindre intention de prêter main forte à le balp soit à morlaix soit en dans un autre port breton d'autant que la flotte n'en était encore qu'aux pas de calais le 31 août et elle a mouillé devant d'ouvres de 5 septembre entre le 2 et le 5 septembre il n'y a donc pas non plus concordance des dates en savoir plus sur les intentions hollandaise vis-à-vis de la rivotte bretonne bref néanmoins sébastien le balp n'auront pas ses relations avec le marquis de mon gars le marquis de mon gaillard en effet les insurgés savent que des troupes royales sont en route pour la bretagne pour avoir une influence sur le roi et éventuellement résister aux troupes royales il est évident qu'il faut un homme apprécié du roi et un professionnel de la guerre or charles de persin marquis de mon gaillard fut colonel du régiment de champagne et officier des mousquetaires du roi le roi la remercier le 28 mars 1671 en élevant les mon gaillard au rang de marquis de plus charles de persin n'était pas hostile aux revendications des récoltes des rocs des récoltés on récolté les gens leurs qui contestaient les nouveaux impôts notamment une nouvelle taxe sur les papiers timbrés et sébastien le balp leur chef avait été le notaire de son épouse renée morissette de pleuc marquise de timers le balp espérait convaincre le marquis charles de mon gaillard de plaisir de d'abord de plaisir une marquise le plaisir mon gars de pd leur cause auprès du roi et de les conseiller militairement pour résister aux troupes royales demandées par le duc de scholt parfois je vérifie des choses avec toi sébastien le balp est tué au château de timers à poulaouen poulaouen l'omis à poulaouen arrivée au manoir de timers le 2 septembre 1675 au soir avec 2000 hommes sébastien le pape s'isole le bas le pape bon putain il est de balles qui est passé au pape sébastien le balp s'isole pour s'entretenir avec les marquis charles et claude de mon gaillard et tenter de le rallier à leur cause l'éducation laissant les marquis au mât au manoir le palp rejoint ses hommes et fait sonner le tocsin trente mille hommes se mettent en marche dans le but de se regrouper le soir du 3 septembre à poulaouen le balp compte ensuite marcher sur carré et qu'un père puis s'il le faut affronter les troupes du duc de schoen 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 qui venait d'être envoyé en bretagne pour mater la rébellion le balp revient au manoir de timers dans la nuit de 2 ou 3 septembre 1675 mais le frère aîné de charles claude de mon gaillard fidèle au roi de louis machin et compagnie qu'il a fait marquer quatre ans plus tôt à 1671 tu par surprise sébastien le balp d'un coup d'épée à travers le corps les marquis de mon gaillard parviennent ensuite à s'enfuir du manoir en semant la confusion chez les bonnets rouges décontenancés par la mort de leur meneur en représailles du meurtre de le balp le manoir de timers en en poulaouen et ses archives sont pillés et en partie brûlée en partie brûlée privé de leur chef les trente mille hommes qui se concentraient à poulaouen selon le plan prévu se disparsèrent dans le même temps les troupes qu'attendait le duc de schoen arrivaient en bretagne arrive en bretagne le 1er septembre elles sont à quimper du 4 au 18 septembre dans le pouvoir fièvre de le balp le 20 septembre à morlaix le 12 octobre elle rentra pour sûr dans elle rentre dans rennes en l'absence de rébellion de rébellions bas en l'absence de rébellion organisée les troupes royales ne se voit opposer que peu de résistance pour les habitants des paroisses et des villes qui s'étaient révoltés en revanche c'est le début d'une longue répression par les troupes royales en gros les bonnets rouges ils se battaient contre les seigneurs locales un petit peu voilà donc c'est des meneurs qui faisaient lever un peu tout le monde un peu comme mandrin chez nous dans la vallée du rhône avec les paysans avec les 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 ouvriers de l'époque on va dire mais bon quoi qu'il en soit on met le roi dans la mise dans la mouise à cause du semble comme quoi un roi ne maîtrise rien en tout cas moins un peuple voilà à cause de qui des mafieux des décennies de la seigneurie un peu locale tout ça et puis ceux qui appauvrisent tout le monde en s'appropriant tout donc on est bien loin des bonnets rouges aujourd'hui et voilà je sais pas pourquoi j'avais vraiment envie de vous lire ça mais en tout cas ceux qui arrivent à m'entendre vu que moi j'ai réussi à lire grâce à des lunettes à 1,50€ et ben à vous de déchiffrer et d'en conclure ce que vous voulez voilà je passe à autre chose voilà donc on va parler de ce que je viens de voir aussi que j'ai utilisé jusqu'à la au début de la vidéo que avant de vous lire ce que je vous ai lu sur les bonnets rouges ça se comprenne ou pas enfin ceux qui ont envie de prendre le temps ils prennent le temps les autres ben ils chercheront à vis-à-vis des des noms que j'ai que je dis que je que je fallait les choses que je veux je dis dans ce que je dis même si ça se comprend pas ben vous pouvez il ya toujours des petites choses tu vois des sébastien le bal tout ça tu cherches et puis tu trouves et puis tu fais ce que tu veux en revanche je voudrais venir sur les faits diverses qui polluent la toile et qui montrent les uns contre les autres à reims une brocante une brocante avec une petite myrene de 19 ans qui se fait gazer par la police avec je crois ses frères et soeurs sa mère et tout ça sur une brocante parce qu'elle vend des t-shirts palestines et compagnie alors on va mettre les choses au point une brocante une brocante tu vends des produits usagés si tu veux faire une brocante que tu as rien à vendre mais tu fais les poubelles le matin c'est fait pour vendre ses poubelles en fait la brocante quand on n'a rien de mieux après si tu es un peu plus riche que tu peux te séparer des affaires tu vends des affaires un peu plus neufs mais tu ne vends pas des produits neufs voilà et encore moins que des drapeaux les drapeaux que on ne sait pas par quelle taxe douanière il passe on sait pas voilà sur un t-shirt on sait pas voilà et puis je suis contre aussi le cccp qui est un un drapeau politique qu'on le veuille ou non et un souvenir de l'histoire exactement comme le drapeau sud américain que qui doit être dans un musée comme le disait obama voilà et comme a refusé de jouer sous ce drapeau là notre frangine williams voilà donc en revanche tu fais ce que tu veux de ton argent dans une brocante donc si tu le fais intelligemment en évitant de perdre du temps avec le gazage d'une bande de connards parce que là il n'y a pas de policiers c'est ça mérite ni le flingue ni la plaque ni quoi que ce soit il n'y a pas mort d'homme il ya un désaccord ok ils veulent pas partir ok tu prends les noms tout ça et tout tu fais convoquer chez le juge qui pourrait expliquer ce que j'explique une brocante ça sert à ça voilà donc non tu fais le cowboy tu gaz devant des enfants et tout ça et tout il ya toujours un connard qui filmera pas le début qui filmera pas la fin qui filmera juste la chose qui excite tout le monde et qui énerve tout le monde et qui fout la merde entre tout le monde donc qui ne qui divise tout le monde donc myriam tu n'as que 19 ans d'après ce qu'il est dit on peut pas d'en vouloir on peut pas t'en vouloir d'avoir du coeur et essayer de faire quelque chose maintenant rien n'est dit que tu ne sois pas manipulé politiquement pour faire plaisir à bhl justement parce que pendant ce temps là il ya des gens chez bds par exemple qui boycottent les produits israéliens mais c'est sans armes ni violence même si on veut les faire passer pour antisémites puisqu'ils sont tout le contraire ils défendent des sémites on le sait tous on le sait tous et bhl il peut ouvrir sa gueule autant qu'il veut ce voilà c'est une lutte bds en boycottant organise une lutte anti ce contre l'antisémitisme puisque ce sont des sémitis qui meurent d'accord donc vous les enfants qui regardez mes vidéos même si vous n'êtes pas nombreux sachez une chose réfléchissez à ce que vous faites parce que il ya des gens qui font des choses bien par exemple des camarades même s'ils ne téléphonent pas même s'ils tiennent pas parole c'est pas grave un olivier je parle à toi là je félicite ton carton rouge à l'UEFA d'accord qui est allé t'as pas envoyé des gosses t'as pas envoyé les tiens donc voilà je dis bravo pour ça même si ce que je dis ça te déplaît sur certaines choses je m'en fous je dis bravo pour ça et je te soutiens pour ça en revanche voilà je le dis c'est faut arrêter d'être con arrêter de propager cette haine parce que pour moi c'est ça tout ça tu vois ça sert justement cette politique d'extrême droite israélienne mais ça ne sert certainement pas un enfant de palestine donc quand tu fais ta brocante ton argent en fait ce que tu veux et tu peux faire justement pour la palestine t'as rassemblé un peu tu peux essayer de réfléchir à quelque chose de meilleur parce que t'es pas là bas pour prendre un enfant dans tes bras t'es pas là bas pour prendre la bombe à sa place t'es pas là bas et tu fous la merde ici d'accord c'est tout simple et si vous n'êtes pas d'accord avec moi je vous emmerde voilà je vous emmerde parce que c'est la réalité une brocante c'est pas fait pour vendre du neuf c'est pas fait pour faire de la politique c'est comme ça ça vous plaît pas c'est comme ça c'est les règles c'est comme ça sont là pour tout le monde d'accord et si tu as envie d'être d'enfreindre les règles il faut en prendre la responsabilité d'accord c'est comme ça maintenant la police c'est clair qu'elle ne mérite ni sa plaque ni son salaire c'est clair net et précis voilà hein et quand tu filmes le gazage reste dans le gaz reste dans le gaz tu filmeras au moins les yeux du crs qui se demande s'il s'est trompé entre sa gazeuse et le cacharris de sa femme voilà et je l'ai déjà pratiqué vous avez des vidéos pour ça même si elles sont censurées pour certaines même si les dernières petites choses qui sont passées pour moi font que même des vidéos depuis quatre ans d'internet sont revisitées et censurées c'est pas grave on continue on n'abandonne pas la lutte mais en tout cas on ne discrédite pas des causes en faisant n'importe quoi voilà il ya 19 ans j'estime que des adultes devraient te l'expliquer voilà plutôt que d'être con et et continuer à faire monter la haine voilà donc myriam je suis désolé pour toi désolé pour ta mère mais je suis surtout désolé pour la république qui continue à à laisser cet empire s'infiltrer chez nous par le net et partout et à faire n'importe quoi avec des dieux donnés des sorales des moellettes et toutes ces merdes là qui servent à rien qui sont inutiles qui sont pas là où ça brûle qui prennent du pognon et qui vous en va faire de la merde allez bonne journée à vous tous